Le nom de connexion nature. Donc, le centre de la nature du Mont-Saint-Tierre existe encore. Toutes les activités qui se font sur la réserve naturelle Garde, donc sur la montagne, se font au nom de connexion nature. Puis, comme on travaille à l'échelle de la région de Biosphère, c'est-à-dire à l'échelle d'une dizaine de municipalités, donc de Saint-Denis-sur-Richelieu jusqu'à Saint-Mathias, incluant Saint-Jean-Baptiste, la présentation, mais quand on travaille à l'extérieur du territoire de la réserve naturelle Garde, donc de la montagne du Mont-Saint-Tierre, on le fait sous le nom de connexion nature. Mais ce qu'on aime bien dire, c'est deux équipes, deux noms, une même équipe, une même mission. Donc, c'est pour ça que vous allez des fois nous entendre utiliser le mot centre de la nature du Mont-Saint-Tierre ou connexion nature, vous n'en faites pas, c'est la même organisation. Alors, Thalie, peut-être te présenter aussi? Oui, bonjour, je suis Thalie, je suis là depuis presque un an en tant que professionnelle de la protection des milieux naturels et de la biodiversité, et ma passion, c'est vraiment la faune, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour parler aussi des grenouilles, parce que je les adore, donc bientôt, je vais vous les présenter, mais maintenant, on peut présenter notre prochaine collègue. Oui, donc c'est moi, moi c'est Mia, donc vous avez certainement vu passer mon nom, moi je suis plus dans les communications, puis en soutien à l'équipe, donc aussi s'il y a des activités qui se font, je vais aider donc sur place à encadrer les activités, etc. Mais votre référente pour le dossier Grenouilles, ce sera Thalie, voilà. Excellent, alors je commence la présentation, donc on va partager mon écran. À tout moment, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main, donc dans le haut de votre écran, vous avez une petite main, si vous appuyez dessus, ça fait lever la main, puis Mia pourra vous donner la parole, puisqu'elle va plus le voir que moi. Alors, commençons, donc, la présentation. Et je la mets comme ça pour que je puisse continuer à vous voir tout de même. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, c'est assez simple, on va vous présenter en général quel est le projet, puis pourquoi est-ce qu'on fait le suivi des anours, donc des grenouilles, crapauds et rainettes. On va vous présenter ensuite les grenouilles, les espèces en tant que telles, puis vous parler du protocole d'inventaire et des sites qu'on va vous inviter à inventorier. Donc, pour vous parler en général du projet, je vous rappelle un peu qui nous sommes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un organisme de conservation qui a été créé en 1972. On est le représentant désigné pour l'UNESCO, pour le territoire de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Puis, on a des dizaines d'employés, des centaines de bénévoles, des milliers de membres qui sont tous motivés, passionnés, comme vous, aujourd'hui, ce soir. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On protège, on restaure, on encourage la découverte des milieux naturels du territoire. Puis, on travaille avec les municipalités, avec les agriculteurs, avec les différents groupes à créer des collectivités dynamiques, viables et plus naturelles. On s'est présenté tout à l'heure, donc moi et Thali, puis il y a aussi Mia qui est avec nous ce soir. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux anneaux, aux grenouilles? En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait la blague pour ceux qui étaient arrivés avant, parce que contrairement aux oiseaux, on a juste une dizaine d'espèces à apprendre, puis on est capable de faire des inventaires de grenouilles. Bon, ça, c'est peut-être pas la raison que vous allez donner aux gens quand vous allez leur parler de toutes vos nouvelles connaissances, mais c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile d'apprendre 10 champs de grenouilles que d'en apprendre 200. Mais aussi, blague à part, c'est aussi parce que ce sont des espèces indicatrices de la qualité des milieux naturels, parce que, comme tous les amphibiens, elles doivent fondre dans un étang, une mare, un étang temporaire. Ils vont ensuite se transformer en étards pour ressortir, donc aller soit en milieu terrestre, soit en milieu arboricole ou rester en milieu aquatique. Le programme qu'on vous propose, donc, c'est un programme de sciences citoyennes qui a été inspiré d'un programme qui existe déjà, qui s'appelle Attention Grenouilles d'Environnement Canada. Donc, si vous êtes peut-être de l'extérieur du territoire de la région de Biosphère, puis vous entendez des grenouilles quand vous êtes en vacances ou même si vous habitez ailleurs, vous allez chez des amis, bien, vous pouvez à tout moment enregistrer vos observations et les mettre dans la plateforme d'Environnement Canada de FrogWatch. Pourquoi nous, on en a recréé une? C'est vraiment pour avoir un suivi plus spécifique de certains de nos étangs, mais les données sont transmises à la fin de la saison à FrogWatch. Pourquoi aussi on fait le suivi des grenouilles? C'est que, donc, au printemps, c'est la saison des amours chez les Anours, donc c'est la saison de reproduction. Ce qui fait que les mâles vont aller dans les étangs ou dans les points d'eau temporaires et vont chanter pour appeler les femelles pour la reproduction. Ce qu'on essaie de savoir, c'est de suivre l'impact, si on veut, des changements climatiques en utilisant ce qu'on appelle des données phénologiques, donc l'étude des événements périodiques naturels. Donc, on est capable de voir, comme ça fait déjà nous plus de 15 ans qu'on fait le suivi des grenouilles, on est capable de voir si, pour une mare donnée, une espèce donnée, si elle chante toujours au même moment ou s'il y a des années où elle chante plus tôt ou plus tard en saison. Puis ça, ça nous donne une indication générale de comment réagissent les espèces, par exemple, aux changements climatiques et s'il y a des changements sur le territoire. Ça va nous aider aussi à identifier s'il y a des tendances positives ou négatives dans la population. Donc, est-ce que, par exemple, pour un même effort d'inventaire, il y a des années où on a entendu certaines espèces et d'autres où on ne les a pas entendues? Donc là, on pourrait se poser des questions sur l'évolution de certains milieux. Puis, ça nous permet d'en apprendre aussi sur la distribution, la portée de ces amphibiens-là. Mais principalement, on le fait aussi parce que c'est une activité qui est amusante, qui est facile à faire en famille, en groupe, puis qui peut mener à une prise de conscience de l'existence de ces espèces autour de nous et de l'importance de leur protection et de la protection de leur habitat. Donc, vous aurez à apprendre, en apprendre un peu plus sur les grenouilles, les crapauds et les rainettes qui vous entourent. Sur notre site Internet, puis là, je vais arrêter le partage, puis je vais aller sur une autre page. Donc, on va recommencer. Sur notre site Internet, vous avez... Est-ce que vous voyez le site Internet en ce moment de Connexion Nature? Nia, réponds-moi, s'il te plaît. Oui, parfait. Donc, sur le site de Connexion Nature, vous avez dans la section Participer, Donnez un coup de main, le volet Suivi scientifique. Et sur cette page-là... Toujours à ce moment-là que ça prend du temps. Mais sur cette page-là... Trouverez... Ah! Donc, sur cette page-là, vous trouvez plein d'informations sur le suivi scientifique. Donc, les champs de grenouilles et de crapauds qu'on va vous faire entendre tout à l'heure pour les connaître, ils sont là. Donc, vous allez pouvoir y retourner après aujourd'hui. Mais vous avez aussi la trousse de départ du bénévole. Donc, vous allez avoir le guide des anneaux, donc le guide des crapauds, rennettes et grenouilles, les protocoles d'inventaire, puis la liste des étangs à inventorier. Donc, on va passer à travers tous ces différents éléments-là, mais c'est juste pour vous rappeler que ces éléments-là, vous les avez sur le site Internet et vous pouvez y retourner à tout moment. Sur le site Internet aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais juste un peu plus bas dans la page, vous avez le lien vers le formulaire pour compléter les inventaires et nous transmettre vos données. Donc, je donne maintenant la parole à Thalie qui, elle, va vous présenter les différentes grenouilles. Excellent. Bon, bien, comme vous voyez, Geneviève, tu peux changer l'image. Nous, on utilise, comme vous voyez, un guide des anneaux qui existe, on fait bien un reptile. Puis, vous pouvez utiliser à tout moment ce guide-là pour aller sur le terrain, mais nous aussi, on s'inspirerait pour faire la présentation aussi des anneaux qui va suivre. Donc, ici, le calendrier de reproduction des anneaux, c'est au Mont-Saint-Hilaire, parce que, comme on dit, dans certaines régions, ils ne chantent pas au même moment, mais pour notre région, comme vous voyez, la première grenouille qui va chanter, c'est la grenouille des bois. Donc, ce serait la première qu'on entendrait en avril. Ça arrive très bientôt, mais des fois, c'est début mai. Début mars. Donc, ça dépend vraiment, comme on dit, de comment la saison du printemps arrive, à quel moment. Donc, c'est la première grenouille qu'on va entendre. Après ça, on a la reine nette, le crucifère, la grenouille léopard, le crapaud d'Amérique, la reine verte scolaire, la grenouille des marais, la grenouille verte que vous voyez, elle chante longtemps. Donc, elle se reproduit à un bon moment de l'année et le wawaron. Ça ne sera pas long. Je vais juste faire un petit quelque chose, parce que sinon, on va avoir un problème tout à l'heure. Non, on revient. Je m'incuse. Je m'incuse. C'est Jean-Louisette qui contrôle vraiment tout. OK, vas-y. Parfait. Alors, maintenant, allons-y pour les différentes espèces. Donc, voici les espèces que nous, on retrouve dans notre région. On a la grenouille des bois, la reine nette crucifère, la grenouille léopard, le crapaud d'Amérique, la reine nette verte scolaire, la grenouille des marais, la grenouille verte et le wawaron. Donc, ça fait huit espèces. qu'on a sur le territoire. Donc, on commence avec la grenouille des bois. Comme vous voyez, c'est une grenouille qui a une tâche, on dirait un masque au niveau du visage, avec une tâche blanche juste au-dessous. Cette grenouille-là est à peu près de 8 cm de long, donc elle n'est pas si énorme que ça. Puis son chant est vraiment particulier. Ça ressemble un peu à un cri du canard. Donc, si on peut entendre le chant. Donc, c'est assez particulier. Des fois aussi, on dirait des petits dogumes qui vont rapidement. Donc, ça s'est partigné comme ça. Donc, elle est facile à reconnaître vraiment avec son masque si vous la voyez visuellement. Mais sinon, c'est vraiment au chant qu'on va être capable de savoir qu'elle est présente. marionnette crucifère. C'est tout petit. Comme vous voyez, la taille maximale, c'est de 3,7 cm. C'est vraiment une petite grenouille. Elle est petite, mais son chant est assez... C'est fort. Comme vous voyez, ça fait des pis, 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 pis. Mais j'enviens vraiment meilleur pour le faire que moi. mais vous allez l'entendre quand on va l'entendre. La rainette crucifère. Ça, c'est un groupe. On entend vraiment le groupe. Donc, cette rainette-là est quand même pas facile à voir. Mais si vous la voyez, elle a un X sur son dos. Sur la photo, on ne la voit pas si bien que ça, mais il a vraiment un X sur le dos. Puis, c'est ça. C'est vraiment son cri que vous allez entendre probablement en premier, parce qu'elle est vraiment petite, mais elle crie vraiment fort. Donc, c'est une des rainettes que j'aime bien. elle peut changer un peu de couleur. Et comme vous voyez sur la photo, on voit un sac vocal. Donc, ça, c'est juste un mâle qui a le sac. C'est vraiment pour la reproduction qui va utiliser le sac pour faire son chant et ou sinon pour défendre son territoire. La femelle, elle peut faire des cris, mais elle chantera pas. La suivante, la grenouille et léopard. Quand même assez très commune. Je ne sais pas si la plupart des gens ont déjà vu cette grenouille-là, mais habituellement, c'est celle qu'on voit le plus. Donc, vous voyez, elle a comme des taches ovales et élargies. Et elle a un son assez roussé et particulier. Elle va faire des petits rizs bourrus à la fin de son petit... Donc, vas-y, je viens, tu peux y aller. Oui, ça ne serait pas long. La grenouille-léopard. C'est pratiquement comme si elle riait. Vous pensez que c'était un léopard, mais non. Et qu'est-ce que vous entendiez derrière, celle-là? Oui. Est-ce que vous entendiez un autre grenouille? On appartait attention. Il y avait un petit chant en arrière. Peut-être le faire rejouer. Est-ce que quelqu'un saurait quelle grenouille qu'on entendait? Il faut que quelqu'un allume son micro. Vous avez tous vos micros étonnés. Oui, il faut laver la main. Pour répondre. Il y a la réponse. C'est la reine de crucifère. Je suis sûre qu'il y a deux personnes qui avaient la réponse. On venait juste de la voir. On l'entend très fort malgré que la grenouille chantait. Léopard chantait aussi. Donc, la reine de crucifère, c'est l'espèce de que vous allez entendre derrière. Ce n'est pas pour rien qu'en anglais, on l'appelle le « spring piper ». Parce que ça fait des « pou, 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 pou. » Alors, la suivante. Le crapaud d'Amérique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, le crapaud n'a pas de virus. Vraiment, c'est des glandes à toxines ou à venin qu'on appelle en arrière. Vous voyez en arrière des yeux comme deux grosses bosses. Donc, ça, ça va être vraiment des glandes à venin. C'est comme un liquide blanchant qui sort de ces glandes-là qui a un très mauvais goût apparemment. Je n'ai jamais goûté et je ne pense pas que c'est une bonne idée de la faire. Donc, c'est juste pour vous dire qu'elle n'a pas de virus finalement parce que souvent, les gens pensent ça. C'est un mythe. Et malgré cette espèce, elle a l'air quand même assez robuste, mais elle a un champ quand même assez aigu. C'est très particulier. Puis, son champ est très long. Mais vous allez voir, on dirait qu'elle n'arrête jamais. le crapaud d'Amérique. Ils ont du souffle. C'est incroyable. Là, c'est une des grenouilles que vous pouvez voir le crapaud plus facilement sur la terre. Donc, c'est très particulier chez l'espèce. Moi, souvent, c'est l'espèce que je vois le plus à cause qu'elle est beaucoup plus terrestre que les autres. Elle a quand même des colorations des fois qui peuvent aller jusqu'aux rangées. C'est très beau à voir. la rainette versicolore. Donc, vous voyez quand même au bout de ses doigts, on voit un peu plus ses ventouses. Je ne sais pas si vous les voyez, les points arrondis. Donc, elle a des ventouses. C'est pour ça que les rainettes, on les dit, qui sont arboricoles. Donc, elles ne peuvent pas aller sur les arbres. Elles ne vont pas juste sur les arbres, elles vont sur les maisons, sur vos chaises, sur partout. Donc, mais elle, ce qu'elle a particulier, c'est qu'elle peut changer de couleur en quelques minutes. Donc, elle peut passer du vert puis elle peut devenir grise. Donc, c'est vraiment, c'est notre genre, notre caméléon du Québec. Oui, c'est notre rainette versicolore. Elle aussi, elle est quand même petite, mais bien petite. Elle peut atteindre 6 cm. Ce n'est pas une des plus, c'est quand même une bonne grosseur de rainette. Elle est active de nuit. Donc, quand on entend son chant, on dirait une sonnerie de téléphone. Donc, on va entendre son chant, les nez. la grenouille des moires, est-ce que vous trouvez qu'elle ressemble à une de nos grenouilles qu'on a vues tantôt? Oui, elle ressemble à la grenouille léopard. Mais la grenouille des marais est rare, elle est plus rare. Donc, ce qui fait la différence, c'est que ses tâches, on dirait, sont plus carrées, on ne dirait pas, sont plus carrées. puis si vous êtes chanceux, c'est assez rare, elle a du jaune en dessous de son nez, ici. C'est la rainette versicolaire qui est le jaune. Ah non, mais la marée aussi a du jaune. Oui. Donc, c'est une des différences qu'on peut faire avec la grenouille léopard. Quand on ne le sait pas trop, on regarde en dessous et on fait, oh, c'est une grenouille des marais. Mais c'est ça, il faut l'avoir habituellement en main ou demander quasiment de lever la patte. mais c'est pas facile avec les ennuis. Donc, elle, elle a un chant assez, on dirait qu'elle est malade ou on dirait même qu'elle peut dire donc, c'est pas un très beau chant, mais c'est facile de le reconnaître. Achec, on ne peut pas faire faire. Donc, tu sais, ce n'est pas la grenouille qui chante le plus, mais elle dit des petits... On a la grenouille verte, souvent confondue avec le wawaron. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. C'est exactement, on vient de le voir, on dirait la même grenouille. Donc, la grenouille verte, c'est quand même une grosse grenouille qui peut aller jusqu'à 11 cm. Comment on la différencie du wawaron? C'est vraiment ce qu'on appelle le pli dorsal. Donc, j'aime bien, si tu peux juste me montrer en haut du tympan. Oui, il va jusqu'à l'arrière de son corps. Donc, ça, ça signifie que c'est la grenouille verte. Le gros cercle, c'est vraiment un tympan. Donc, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est la grenouille verte, puis elle, elle fait vraiment un tom, tom, tom. Donc, elle est quand même facile à identifier. Moi, j'adore son chant. On l'entend longtemps en plus. Ça sera pas loin, elle s'en vient. OK. Elle est pas réveillée encore. Non. La grenouille verte. Tom, tom. Sur une corde de banjo, là, c'est de faire tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Bien, voilà. Je suis vraiment certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu la grenouille verte au moins une fois dans sa vie. Et le Wawaron, qui est le plus gros. C'est vraiment impressionnant. Puis, lui, c'est un peu spécial, là. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un peu si j'étais dans, je sais pas si vous connaissez ça, Doug Vader, là, avec son, son, ton arme, là. Moi, c'est comme ça que j'allais dans la tête, là. Mais bon, ça semble un peu à ça, le son du Wawaron. Le Wawaron. Nous, pendant l'arrière, on a entendu la grenouille verte. Oui. Donc, ça, c'est vraiment l'un des plus gros. Puis, très souvent, les gens ne le savent pas, mais quand ils sont sous forme tétard, ils peuvent durer jusqu'à... La forme tétard peut durer de deux à trois ans dans l'eau. Donc, c'est plus long que les autres espèces. Les autres espèces, habituellement, ils pondent les yeux. Puis, les jeunes vont donner des tétards, puis ils vont devenir des adultes dans la même année. Mais le Wawaron, lui, ça prend deux à trois ans. Donc, souvent, quand vous voyez des gros tétards, habituellement, c'est le Wawaron. Et c'est sûr que, lui, il faut que l'eau soit là en permanence. Parce que sinon, s'il n'y a plus d'eau, les jeunes ne peuvent pas survivre. Donc, il sélectionne bien son étang ou son lac pour pouvoir laisser ses oeufs. Les autres anneaux qu'on n'a pas encore vus sur notre territoire, mais qui, peut-être, un jour, on pourrait entendre l'arénette Faurillon de l'Ouest, qui est vraiment une espèce en péril. On l'a plus sur un côté montagé, justement, Longueuil, Brossard, dans ces régions-là. Sinon, on a la Grenouille du Nord, qui, comme l'a dit son nom, est dans le Nord. Donc, c'est une Grenouille que vous ne verrez pas habituellement dans ces régions-ci. Mais on ne sait jamais avec les changements climatiques et tout. C'est pour ça qu'on vous les présente quand même. Mais qu'on peut les faire entendre quand même, si tu veux. Oui, oui, ce serait intéressant. Donc, l'arénette Faurillon, vous allez voir pourquoi elle porte son nom. On pourrait quasiment croire aussi, tu sais, à la limite des grillons, mais on pourrait croire aussi une petite pêche de personnes qui chantent eux. Mais c'est rare qu'on n'entendrait pas des grillons au mois d'avril. Tandis que l'arénette Faurillon, c'est la première, première à chanter. Donc, vraiment, dès que la neige dégèle. Puis, en dedans de quelques semaines, Tali vous parlait du wawarong, ça prend quelques années avant que les tétards deviennent grenouilles. L'arénette Faurillon, en dedans de quelques semaines, les oeufs sont fondus, on a des tétards, ils sont ressortis de l'étang. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup des endroits qui proviennent de la fonte des neiges. Donc, ils font des points d'eau qui sont temporaires et qui vont s'assécher avec le reste de la saison. Il y a souvent de la neige quand on la voit, l'arénette pour les secteurs où on la voit. Il y a encore de la neige. Puis, la grenouille du Nord. C'est plus comme un top-toc. Je crois que ça cogne à la porte. Oui. Donc, avant qu'on passe au quiz, Tali, est-ce que tu veux nous dire c'est quoi la différence entre les grenouilles, les crapeaux et les rainettes? Oui. Dans le fond, j'espère que vous vous posez la question. Comment ça, il y a plusieurs catégories dans les anneaux. Dans le fond, les grenouilles, c'est vraiment... Les grenouilles vont rester dans l'eau habituellement. Donc, ils vont rester proches de l'eau. Ce sont plus des espèces qui vont utiliser l'eau. Sinon, le crapeau, il va être plus terrestre. Puis, on l'appelle crapeau à cause de ses glandes à venin. Ce n'est pas le seul crapeau au Canada qu'il y a ici. Mais nous, au Québec, on a juste le crapeau d'Amérique. Sinon, si vous allez au Canada, il y a d'autres espèces de crapeaux. Mais ici, c'est vraiment le crapeau d'Amérique. Il est utile dans sa catégorie. Puis, les rainettes, c'est vraiment parce qu'ils ont des ventouses au niveau des pattes. Puis, ils sont arboricoles. Donc, c'est ce qui fait la différence avec les autres. Ils peuvent grimper. Ils sont vraiment courts. Ça, en plus, peut changer de couleur pour la plupart. Donc, ça fait quand même une différence chez cette espèce-là. Et si vous me demandez ce qu'ils font cet hiver, l'hiver, les grenouilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cachés? Oui. Monsieur Tisdale, vous avez l'air de vouloir répondre. Qu'est-ce qu'ils font les grenouilles l'hiver, monsieur Tisdale? Sous l'eau, j'imagine. Oui, effectivement. Ils ont trois façons de faire. Donc, encore là, c'est spécial. Soit qu'ils vont aller sous l'eau, justement, en bas de la ligne de gel de l'eau pour pouvoir faire l'hiver, hibernation. Sinon, on a le crapaud que lui va creuser dans le sol d'un trou. Puis, il va aller faire son trou jusqu'à... Je sais pas, ils savent tout, eux autres. Donc, jusqu'en dessous de la ligne du gel. Donc, il va aller se cacher à l'intérieur du sol. C'est assez particulier quand même. Fait qu'ils sont cachés en ce moment dans le sol. Et les rainettes et la grenouille des bois. Ça, c'est très spécial. Eux, ils ont comme un antigel causé par le glucose et les protéines. Donc, ils sont comme gelés complètement. Le cœur arrête de battre complètement. C'est vraiment incroyable. Ils sont là, ils sont gelés. Ils ne bougent pas. Puis là, dès que la chaleur revient, les cellules reprennent vie. Le cœur rebaut. Et là, ils sont vivants. Incroyable. Vraiment. Fait que donc, ça se peut que vous voyez un moment donné, l'hiver, ça fait comme, je vous lève un tronc ou une feuille. Il y a une grenouille à l'air morte. C'est tout gelé. Elle n'est pas morte. Elle est encore vivante. Elle est vivante, mais elle va devenir vivante au printemps. Mais il ne faut pas l'enlever de là. Il faut vraiment la laisser dans la nature. Donc, c'est au cas où que vous en voyez durant l'hiver. Ils sont toujours vivantes dans un certain sens. Alors, l'étape suivante, je vais partager. Donc, l'étape suivante, on vous a préparé un petit quiz parce qu'on vous a fait entendre les grenouilles, mais quand vous serez sur le terrain, on ne sera pas à côté de vous. Donc, on vous invite premièrement à soit scanner avec votre téléphone cellulaire le code QR qui est là, ou si vous voulez aller dans la conversation, Mia vous a mis le lien vers le quiz. Donc, je vous laisse quelques instants. Soit de scanner avec le till-là, vous devriez voir apparaître une page qui dit « Le champ de quel anour entend-on ? » avec une image de renette crucifère, de renette versicolore, de grenouille des marais ou de grenouille verte. Donc, je laisse quelques secondes encore pour ceux qui veulent scanner ou écrire le truc. Alors, je change d'écran. Alors, maintenant, vous devriez voir apparaître donc les choix de réponse à l'écran. Miaou! Alors, on va vous faire, donc je vais vous faire entendre certaines grenouilles, puis je vais vous demander de voter pour ce que vous pensez entendre. Alors, je vous donne un indice. On est au début du mois d'avril, on se promène le soir et voici ce qu'on entend. On est au début du mois d'avril, on se promène le soir et voici ce qu'on entend. On est au début du mois d'avril, on se promène en cours. Donc, le choix étant de renette crucifère à la grande majorité, renette versicolore. Donc, ce que vous entendiez, c'était effectivement félicitations, la renette crucifère. Donc, elle la reconnaît, comme je vous disais, c'est le Spring Piper, de vraiment le tout pipoup, 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 que vous entendiez. Puis, c'est une des premières que vous allez entendre, donc au printemps. Il y en a qui changent la réponse, je vois des gens qui s'ajoutent ou des gens qui n'avaient pas encore répondu, il y a des gens qui s'ajoutent. C'est parfait. Donc, vous avez eu votre première, allons-y maintenant pour une suivante. Donc, la question est simple, qu'est-ce qu'on entend? Donc, on est un peu plus tard dans la saison, disons qu'on est à la fin mai et qu'on entend ceci. Les réponses sont plus partagées pour celle-ci. Vous avez raison, c'est le crapaud d'Amérique. Je vais vous faire entendre les autres pour voir, pour que vous vous souveniez à quoi ça ressemble. Donc, la grenouille des bois, c'est dans les premières qu'on entend avec l'arénète crucifère, puis on dirait c'est les canards qui chantent normalement. Donc, ça, ce serait la grenouille des bois. Donc, si vous allez au pavillon d'accueil des visiteurs ou sur le sommet Burn Hill, puis que vous êtes au mois de mars à avril, c'est possible que vous aviez l'impression d'entendre des canards, ce serait la grenouille des bois. La suivante, la grenouille des léopards, c'est celle, si vous allez surtout l'entendre dans les terres agricoles, puis c'est celle où Tali vous disait qu'on a l'impression qu'elle rit de nous. Ça, c'est la grenouille des léopards, puis le wawaron, mais c'est ce que Tali nous disait avec les armes laser, que vous entendriez plus vers la fin de l'été, au mois de juin, juillet, juillet même. Donc, bien, félicitations à ceux qui avaient trouvé le crapaud d'Amérique. Une petite dernière. On va y aller pour celle-là. Vous l'avez eue, on venait d'entendre toutes les autres. Donc, félicitations, c'est la grenouille verte. Celle qu'on n'avait pas entendue dans les dernières secondes. Donc, la renouille des bois, c'est celle qui faisait les bip, 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 bip. La grenouille des bois, c'est celle qui fait les canards. La renouille des bois, c'est celle qui fait les canards. Donc, vous auriez pu entendre, c'est celle qu'on dirait le téléphone. Donc, les tring, tring, tring. Je vais vous la faire entendre. Vous me diriez que plus personne n'a une sonnette de téléphone comme celle-là maintenant, mais quand même. Donc, je reviens, je vais réarrêter le partage et je vais partager la présentation. Alors, donc, on revient à la présentation. On va maintenant rentrer dans la deuxième partie. Donc, vous êtes là, oui, pour en apprendre plus sur les grenouilles, les crapauds, les rennettes, mais aussi pour nous donner un coup de main et nous aider en faisant un suivi scientifique de ces espèces-là. Donc, on a un protocole qu'on vous invite à suivre. Donc, un protocole d'inventaire. Je ne l'ai pas déjà ouvert. Donc, ce qu'on va faire, puis je vais vous partager l'écran. Maintenant, vous allez être invité à choisir un ou plusieurs écrans dans la liste que je vais vous demander. Quand vous arrivez sur place lors de votre visite, on vous demande d'approcher. Vous allez souvent entendre des rennettes ou des crapauds quand vous approchez de l'étang. Mais il est possible que lorsque vous arrivez à la rive, ça arrête de chanter parce que vous créez quand même un dérangement. Donc, on vous demande d'attendre trois, quatre minutes jusqu'à ce que ça recommence à chanter. Et ensuite, on vous invite à transmettre les données, donc à travers l'application Survey123 qui est là. Comme je vous le disais tout à l'heure, le lien vers l'application, là, vous avez le code QR, mais il existe aussi sur le site Internet, dans la section, comme je vous le disais tout à l'heure, « Donnez un coup de main », « Surveillance suivi scientifique ». Puis, Mia ou Tali vous enverra dans les prochains jours, justement, le résumé de tout ça. On vous recommande fortement de télécharger l'application sur votre téléphone si vous utilisez un téléphone intelligent quand vous allez sur vos inventaires. Sinon, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Donc, parce qu'il est aussi possible de transmettre sur des navigateurs web. Je vais changer d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble si jamais vous allez sur l'application. Donc, une fois que vous allez avoir ouvert l'application, vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Donc, Anours 2023, transfert de données pour le suivi des Anours dans la région de Biosphère. Donc, on vous demande d'écrire votre nom ou toutes les personnes présentes. Je n'ai pas... Je n'ai même plus créé mon nom. Vous inscrivez la date, donc la date de l'inventaire. Vous mettez l'heure d'arrivée sur le site. Là, ça fait automatiquement 19h41. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à la minute près. Vous pourriez y aller à 19h40. De mettre la température extérieure. Donc là, quand vous voyez un 1, 2, 3 comme ça, c'est qu'on vous demande de mettre un chiffre. Donc, disons qu'il fait 2 degrés. Je n'ai aucune idée quelle température est fait à l'extérieur en ce moment. Le nom de l'étang, vous allez pouvoir sélectionner tous les étangs qu'on vous propose. Et si vous choisissez « Autre » qui est en bas, on vous demande de décrire ou de décrire quel est l'emplacement. Donc, je ne sais pas, mais « Autre étang ». Normalement, on vous demanderait de décrire peut-être un nom de rue ou au minimum une municipalité dans laquelle vous êtes. Oui, ça va être écrit après. C'est ça. Parce qu'on vous demande justement le détail de l'emplacement. Si vous n'avez pas choisi un des étangs qui était proposé, on vous demanderait par exemple d'écrire le nom des rues les plus proches de votre site. Rue, je ne sais pas moi, des étangs. C'est le rang des étangs. Parfait. Si vous préférez votre téléphone, si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez aussi prendre un point et mettre un point géographique, mais vous n'êtes pas obligé. On vous demande d'écrire le nombre d'espèces que vous avez entendues cette journée-là. Un, deux, trois, quatre. Habituellement, il y en a deux ou trois espèces qui peuvent chanter en même temps. Parce que, comme on vous disait tout à l'heure, quand vous regardez le calendrier qui vous était présenté, elles chantent à différents moments. Donc, en un même moment, il y en a rarement plus de trois qu'on peut entendre. Puis, pour chacune des espèces, on va vous demander de mettre une cote d'abondance. Donc, vous sélectionnez l'espèce que vous avez vue et vous avez cinq cotes d'abondance possibles. Donc, la cote 1, c'est que vous êtes arrivé sur place à l'étang et vous n'avez rien vu, rien entendu. Donc, aucune vue ni entendue. Le deuxième, vous avez vu des grenouilles dans l'étang, mais vous ne les entendez pas. Donc là, il est possible que vous soyez soit avant ou après la période de reproduction parce que les grenouilles, elles sont présentes, mais elles ne sont pas en train de chanter. Donc, ce n'est peut-être pas le moment où les mâles appellent la femelle. Troisièmement, il est possible de compter les exemplaires. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure qu'on avait avec la rainette crucifère, qui fait le pou-pi-pou-pi-pou. Mais souvent, vous allez arriver, prendre un étang, et vous allez être capable de voir qu'à gauche, vous seriez capable de compter. Tu sais, qu'il y en a une à gauche, une en face, une à droite. Puis elles font chacune pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou. Mais vous êtes capable de les identifier. Il y en a un visuellement ou dans l'espace. Elles sont à différents endroits. Le quatrième, il est possible de compter certains exemplaires. Donc, par exemple, sur votre gauche, vous en entendez une ou deux. Mais sur votre droite, c'est la cacophonie totale. Et cinq, c'est le grand cœur. Donc, les crises sont continues, simultanées, impossibles de distinguer les différents exemplaires, donc différentes grenouilles. Là, vous arrivez sur place, puis ça fait pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou. Vous êtes incapable de savoir combien il y en a sur place. Donc, pour chacune, il faut dire, par exemple, cette journée-là, il y avait peut-être la grenouille des bois. Il était possible de compter quelques exemplaires. Il n'y avait pas de grenouilles et léopards, pas de renais de crucifères. Oui, la renais de crucifères, il y en avait tout plein. Pas de renais de versicolores, pas de baron, pas de crapauds d'amérique, pas de renais de faugrin. Si jamais vous avez un téléphone et que l'espèce ou le site est présente, vous pouvez, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a pas de petit astérisque. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez prendre une photo et vous pouvez même enregistrer le champ. Si, par exemple, vous n'étiez pas certain de votre observation, nous, on est capable par la suite de les entendre et peut-être de valider ce que vous avez fait, que vous mettez par la suite l'heure de départ. Donc, on aurait été là six minutes. Et si vous avez des commentaires, puis vous envoyez le formulaire et c'est déjà fait. Si jamais vous l'aviez fait sur le terrain et que vous n'avez pas accès à un réseau cellulaire ou à des données, vous pouvez remplir quand même le formulaire sur place et le transmettre seulement lorsque vous serez à un endroit où il y a du réseau cellulaire. Donc, l'application Server 1, 2, 3, va vous permettre d'enregistrer les formulaires que vous avez remplis, mais de les envoyer plus tard. Est-ce que vous avez des questions pour ça, pour la transmission des données? Bon, parfait, excellent. Puis, vous allez le voir. C'est en l'essayant de toute façon que vous allez voir si vous avez des difficultés ou autres. Puis, on va en parler tout à l'heure, mais on vous propose de toute façon une journée ou une sortie d'écoute de groupe. Donc, pour qu'on puisse aller tous ensemble sur le terrain et tester les différents outils, puis voir comment ça fonctionne. Alors, je reviens sur... J'avais une question. Allez-y. Concernant l'application Server 1, 2, 3, c'est-tu possible de se connecter juste en créant un compte indépendant de notre compte Google ou Facebook? Oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'application, vous pouvez la télécharger sur votre téléphone cellulaire, mais vous pouvez vous... Il y a comme un bouton en dessous, c'est comme pour suivre sur se connecter ou juste comme ça. Puis, c'est ça. Fait que juste avec ça, puis après, vous faites juste scanner le QR code ou rentrer le lien dans votre navigateur et ça va vous demander si vous voulez l'ouvrir dans un navigateur ou dans l'application. Puis là, vous pouvez choisir. Donc, si vous cliquez ouvrir dans l'application, ça va automatiquement s'ouvrir dans l'application puis vous n'avez pas besoin de vous connecter. Donc, l'avantage d'avoir le... Excuse, pardon. Non, je me demandais le lien vers le formulaire. C'est lequel? C'est celui qui est juste ici à l'écran en ce moment. OK, c'est bon. Je vais juste le noter parce que je n'arrive pas à scanner le code. Ariane, pas Ariane, Mia, est-ce que tu peux le mettre dans la conversation aussi, s'il te plaît? Oui. Puis dans le fond, le formulaire, vous pouvez le retrouver aussi sur notre site Internet. OK, merci. Ce lien-là, puis on vous enverra un petit rappel, un petit résumé dans quelques jours aussi pour que vous ayez toutes ces informations facilement accessibles. Excellent. Donc, je vais vous présenter certains des sites qu'on vous propose d'inventorier parce que ce suivi-là, on le fait déjà depuis plusieurs années. Donc, ça nous permet de faire un suivi sur plusieurs années et de voir, comme je vous disais, s'il y a une différence dans les moments où on entend les grenouilles et selon et quelles espèces on va. Il y en a une dizaine d'endroits différents et on va prendre le temps de les présenter, mais quand même chacun. Commençons par celui de la réserve naturelle Garde. Donc, la réserve naturelle Garde, c'est l'endroit de la montagne qui appartient à l'Université McGill. Quand vous allez faire de la randonnée, vous allez souvent à la réserve naturelle Garde si vous n'allez pas en Piémont. Pour les étangs et les endroits et les marécages qui existent à la réserve naturelle Garde, je vous rappelle que vous devez quand même respecter les droits d'accès. Donc, si vous avez déjà une passe d'accès, c'est correct. Vous devez y aller, mais sinon, c'est que vous allez devoir payer l'entrée et vous devez respecter les heures d'ouverture. Donc, je sais que les grenouilles souvent chantent au coucher de la nuit ou des fois sont plus nocturnes, mais néanmoins, pour ces étangs-là, je vous demande de respecter les heures d'ouverture. Donc, il y a différents endroits sur la montagne. Donc, le Pré qui est à la jonction entre le sentier orange et le sentier mauve. Donc, si vous suivez le sentier mauve, vous allez voir sur votre gauche, il y a un étang, on ne le voit pas du sentier, mais vous allez l'entendre, il est à deux, trois pas. Donc, vraiment à la jonction. Il y a ensuite l'étang de Burnhill. Donc, si vous prenez vers le sommet Burnhill, que vous descendez et que vous souhaitez le remonter vers Pinsuc, donc l'espèce de jonction entre le sommet et le Pinsuc, encore là, sur votre gauche, vous allez entendre et voir l'étang qui est là. Puis, sinon, vous avez Dieppe 1 et 2, donc les deux étangs qui sont près du sommet Dieppe, le et le Belvédère, donc proche du lac Ertel, donc le Belvédère de bois qui est là. C'est certain qu'en fonction de quel moment vous allez dans ces étangs-là, ce sont tous des étangs permanents, donc, mais vous allez entendre, par exemple, du Bois-voiron seulement au lac Ertel puisqu'il faut un étang assez gros pour qu'il puisse se produire souvent. Donc, voici les étangs que vous retrouverez à la réserve naturelle Gatte. Je vais ensuite vous présenter ceux qui font partie de la réserve naturelle du Piedmont du Mont-Saint-Hilaire. Donc, ce sont tous des étangs qui se trouvent sur des terrains qui appartiennent soit à la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit à Connexion Nature ou soit à Conservation de la Nature Canada. Ce sont des terrains qui ont été acquis à des fins de conservation qui sont protégés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces étangs-là et à ces marécages-là? C'est que la plupart d'entre eux, ce sont des endroits où on a fait des travaux d'aménagement et on a aménagé des marts artificielles dans l'intention de faire revenir des amphibiens, donc de faire revenir des grenouilles. Alors, on va commencer par... Je vais vous les présenter un à un. Donc, ça, c'est l'image globale de tout ce qu'on trouve en Piedmont, mais on vous marque toujours quels sont les endroits, les accès par lesquels vous pouvez accéder au sentier puis ensuite rejoindre les marts. Commençons par le bassin Bonneville, donc qui est celui-là ici qui longe le sentier en Piedmont et qui est derrière le développement de Bonneville, donc près de la rue de la Grotte. Le bassin Bonneville, si vous l'aviez vu dans les années 90, c'était un bassin de rétention d'eau, donc c'était vraiment une infrastructure municipale faite de graviers et de trois garnettes qui étaient là pour retenir l'eau et qui pourraient descendre de la montagne. Fin des années, début des années 2010, on a donc tout refait, donc ce bassin-là ne jouait pas son rôle de captation d'eau puisque de ce côté-là, on est dans une sablière, donc l'eau s'infiltrait par le sable puis ressortait plus loin sur le cap de roche qui n'est pas très loin, donc allait quand même inonder les maisons dans le bas. Donc, on a convaincu la ville de Saint-Hilaire qu'une infrastructure municipale pouvait aussi avoir une vocation écologique, donc c'est le même site avant et après. Donc, avant, vous voyez, il y a comme plein de roches et tout, on a fait des travaux pour diminuer les pentes, restaurer, puis maintenant, on ne pourrait pas penser que c'était jadis un gros tas de gravier. Donc, c'est le bassin de Bonneville. Les autres, l'étang des Éboulis, si jamais vous arrivez par l'entrée du parc des Fées, de la rue des Fées, vous allez arriver à l'étang des Éboulis. Pour ceux et celles qui sont de la région, c'est le secteur qu'on appelait jadis les Gossanéco. Donc, c'est un endroit, puis je vous demande de regarder la roche qui est ici, c'est un endroit où les gens du secteur faisaient, les jeunes du secteur faisaient des feux, des parties. On avait énormément de problèmes de ce côté-là. Il y avait même les Colosias, le Duc, qui un jour, en avait fait son après-balle. Sauf qu'il faut comprendre qu'on est au pied de la falaise de Dieppe, puis que des jeunes en état d'ébriété dans la falaise, ce n'était pas super sécuritaire. Donc, il y avait eu des interventions qui avaient été faites avec les policiers de la région et avec les travailleurs de milieu. Et pour une des raisons, une des façons de régler le problème, ça a été de créer une marre. Donc, vous voyez les travaux qui se font là. Donc, on a creusé, on a mis de la glaise bleue. On remercie le cinéma de Belle-Oeil d'être construit sur de la glaise qui voulait se débarrasser. Donc, et on a mis de la glaise dans le fond. Puis, naturellement, l'eau que vous voyez ici, donc sur la photo, c'est l'eau de la montagne qui a rempli le bassin. Puis, maintenant, on a restauré, boisé. Donc, la roche que vous voyez, elle est juste ici en arrière. Donc, c'est vraiment le même endroit quelques années plus tard. Donc, pour vous dire que de la restauration de milieu naturel, ça existe. Ça se fait. Et bien, dès les deux, trois ans après l'aménagement de la mare, on avait déjà des grenouilles. Donc, je vous ai présenté le bassin Bonneville qui est ici, l'étang des Éboulis, que vous pouvez accéder, les deux, par la rue des Fées, le parc des Fées. L'autre que je vous invite à regarder, c'est l'étang du foyer Savoie. Donc, vous entrez par la rue des Plateaux dans le parc de conservation Savoie. Et là encore, c'est un terrain qui a été aménagé. En fait, il y avait jadis le foyer Savoie qui était un hôpital pour épileptiques qui était là. Puis, quand il y a eu la désinstitutionnalisation, ils ont enlevé le secteur. Puis, il y avait une route d'asphalte qui passait exactement ici. Et avec le temps, on a planté plus de 5600 arbres 5600 arbres grâce à la participation de 1800 bénévoles. Puis, on a notamment recréé des mares, donc, qui est la mare du foyer Savoie. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fois le bassin Bonneville et à la fois l'étang Savoie, ce sont des mares qui ont tendance à s'assécher au courant de l'année. Et c'est normal. Ça permet quand même aux grenouilles les plus rapides, par exemple, à la grenouille des bois ou à la rainette crucifère, d'avoir le temps de pondre ses oeufs et aux petits de sortir des étangs avant que ça s'assèche. C'est pas grave. Les autres étangs en piémont du côté de Mont-Saint-Ferre, c'est la vallée 1, vallée 2, vallée 3, donc, qui, eux, sont des étangs permanents que vous allez croiser si vous prenez le sentier en piémont. On sort de ce qu'on appelle peut-être la montagne. On s'en va dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, il y a la rue du Massif, donc, si vous voulez passer par la rue Bélair ou par la rue du Massif, justement, il y a des étangs qui sont là, il y a des milieux humides qui sont là, donc, et un marécage arborescent, le deuxième. Donc, vous pouvez vous rendre à ces endroits-là puis aller faire les inventaires de grenouilles. Le suivant, le parc Polymille-Bordua, encore là, sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, donc, sur la rue, vous accédez par la rue Polymille-Bordua, c'est entre les rues Renéertel et Cournoyer, puis l'étang est dans un parc municipal, donc, vous avez juste à vous approcher puis vous allez entendre chanter les grenouilles. Donc, ça, c'est une photo de l'étang du parc Polymille-Bordua. Si vous êtes un peu plus proche d'Ottaburn Park, donc, à la limite, la dernière rue entre Saint-Hilaire et Ottaburn Park, c'est la rue des Peupliers et il y a le parc des Peupliers puis il y a un étang qui est là. Et là encore, c'est un étang qu'on aime suivre parce que c'est un étang donc de roseaux communs, une espèce exotique envahissante. Puis en 2009-2010, on a fait tout un travail pour essayer d'enlever l'espèce exotique envahissante de ce bassin-là en faisant plusieurs techniques, notamment de l'arrachage. On est allé creuser pour essayer d'enlever les rhizomes puis on a détourné un égout pluvial, pas un égout pluvial, mais une canalisation pluviale pour justement remplir d'eau ce bassin-là qui retient, qui joue un rôle de rétention d'eau puis en ajoutant de l'eau, ça faisait en sorte d'approfondir la quantité d'eau et ça aidait à contrôler le fragment. Chambre de Tuvern Park, vous avez le bois des bosquets qui n'est pas loin de chez vous. Donc le bois des bosquets, vous pouvez y accéder soit devant l'église Mountain View soit par la rue Spiller et là encore, vous avez des étangs et des marécages arborescents. Un marécage arborescent, c'est quoi? C'est vraiment à la fonte des neiges sous le couvert forestier. Donc vous avez des flaques d'eau si on veut, donc des marécages qui se forment qui vont avoir tendance eux aussi à s'assécher durant l'été mais qui ont un rôle important pour la reproduction de certaines anneaux, donc certaines grenouilles et renettes qui sont plus rapides au printemps. Donc le bois des bosquets, c'est accessible encore là aux citoyens donc vous pouvez y aller. Si vous êtes à Saint-Jean-Baptiste, donc sur le chemin des lots et à l'étang de la... Oui, on a des gens de Saint-Jean-Baptiste qui lèvent la main. Donc sur le chemin des lots, le chemin des lots donc tout au long du chemin des lots, il y a un fossé qui est là puis il y a différents milieux humides qui sont pas loin. Donc en restant sur le sentier, vous êtes capable d'entendre chanter donc dans la partie forestière si on veut, sur le sentier partagé entre les chevaux et les randonneurs, vous allez pouvoir entendre des grenouilles à partir de là. Sinon, on vous invite aussi à aller dans la sablière elle-même donc par le nouveau sentier qui a été aménagé puis qui va être inauguré à la fin mai. Vous allez avoir donc un étang qui est là puis là, il n'y a jamais personne qui a encore fait le suivi de cet étang-là donc celui de la sablière puis ça va être intéressant de voir s'il y a des grenouilles qui s'y trouvent, on le sait pas. C'est la première fois qu'on donne l'accès ou qu'on demande aux gens de faire le suivi de cet étang-là. Il faut quand même monter dans le proche du sentier mais on vous rappelle par exemple que sur la rue Noiseux, le stationnement est interdit donc vous devez aller à vélo, à pied si c'est possible, vous stationnez un petit peu plus loin mais donc sur la rue même, il n'y a pas de stationnement qui est aménagé. Enfin, derrière le collège Saint-Hilaire, il y a le, bien en fait devant ou derrière, dépendamment dans quel sens vous regardez, mais donc proche du collège Saint-Hilaire, il y a aussi l'étang du collège, oui Denis, ça ne sera pas long, et donc qui est accessible, vous pouvez vous stationner même dans le stationnement du collège. Oui Denis. S'il y en a qui viennent sur la rue Noiseux pour les grenouilles, ils peuvent venir se stationner dans mon entrée au 22-32-Noiseux. Fait que mettez une grosse entiche suivi grenouille dans votre... Oui, alors 22-32-Noiseux, vous venez puis là, vous entrez, j'ai trois entrées, j'ai toutes sortes de petites entrées, vous pouvez laisser votre autre tour dedans puis on pourrait aller voir les grenouilles ensemble. Voilà. Bien, merci Denis, c'est gentil de m'offrir. Excellent. Donc, l'étang du collège, lui aussi, c'est un nouveau qu'on ajoute cette année. Donc, vous pourrez en profiter si vous allez à l'arrière du collège par le sentier qui a été aménagé ici pour voir l'aménagement de la classe nature qui a été faite, qui va être inaugurée aussi au mois de mai prochain. Donc, c'est un site d'apprentissage en nature qui est disponible pour le collège parce que c'est juste derrière mais aussi disponible pour tout le monde. C'est sur un terrain qui appartient à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Oui, c'était une question, Carmen ? Non. OK, parfait. Et, bien, si vous avez vous sélectionné autre site, si vous habitez à l'intérieur du territoire, si vous promenez à l'intérieur du territoire de la région de Biosphère, que ce soit Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles, Saint-Denis, la présentation, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Mathias, Otterburn, Saint-Louis, Saint-Jude, Saint-Bernard de Michaudville, bien, on vous invite aussi à écouter les grenouilles dans ce territoire-là puis à nous transmettre vos observations. Si vous choisissez un autre site, bien, n'ayez pas peur de soit prendre un point GPS si vous y allez avec un téléphone ou un outil intelligent comme celui-là ou de noter au minimum le nom de la ville et si possible l'intersection des rues pour qu'on soit capable de retrouver les étangs, les mers, les marécages que vous suivez. Si jamais vous faites des inventaires à l'extérieur de ce territoire-là, donc à l'extérieur du territoire de la région de Biosphère, bien, je vous invite peut-être plus à transmettre vos informations dans le site de Frogwatch, donc du site Attention Grenouille parce que ce n'est pas nous qui allons traiter ces données-là par la suite. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un autre quiz? Parce que là, on se dit, ça fait longtemps, juste avant, est-ce que vous avez des questions pour, est-ce que vous avez des questions sur les étangs, sur l'inventaire? Puis ensuite, on va vous refaire entendre des chants de grenouilles parce qu'on s'est dit que ça fait longtemps que vous les avez entendus, ça se peut que vous ayez oublié. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'inventaire en tant que tel? Non? Est-ce que vous êtes prêts pour un autre quiz? Non? Malheureusement, c'est l'étape à laquelle on est rendus, je m'excuse. Donc, je vais pour l'instant vous partager la fenêtre. Mia vous a mis le lien vers le deuxième quiz, pour le deuxième quiz en ligne. Mais je vais vous partager le, donc, le lien pour, désolé, pour que vous puissiez y aller. Puis, vous devriez voir apparaître encore là, quel est le champ d'anneau qu'on entend, mais là, vous devriez avoir quatre choix. Donc, grenouille des bois, crapaud d'amérique, grenette lucifère et un autre. Je vous laisse quelques secondes pour y arriver. Oui. est-ce que vous y êtes tous? Excellent. Alors, rendu. Donc, je commence le quiz. Je vais repartager pour que vous ayez les réponses. Alors, allons-y. Donc, on est au mois de mai. Qu'est-ce qu'on entend? C'est lui. C'est lui. une station. Donc, en effet, on entendait le crapaud d'Amérique en avant-plan, mais il y avait quand même quelques renettes crucifères dans le fond. Donc, je vous donne le point pour ceux qui ont choisi renettes crucifères aussi. On entendait donc le crapaud qui faisait l'espèce de tréhélon, le trrrrrr. Puis, les renettes crucifères à l'arrière faisaient des peupi, 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 peupi. Donc, je me dis que ceux qui ont choisi renettes crucifères, c'est parce qu'ils avaient entendu les renettes crucifères à l'arrière. Je vous donne les points de cette chanson. Parfait. Alors, le suivant. La plupart d'entre vous ont choisi autre. Il y en a qui ont choisi la grenouille des marais. Qu'est-ce qu'on entend alors si c'est autre? Quelqu'un se lève la main. On dirait un écureuil. On dirait un écureuil. En effet, c'est un écureuil roux. Mais c'est pour vous rappeler que vous allez faire des suivis d'anneaux ou de grenouilles, mais vous allez entendre autre chose. Et tout n'est pas une grenouille. Donc, sachez que quand vous allez suivre les grenouilles, vous allez entendre d'autres animaux. vous avez été formés pour écouter des grenouilles, mais il va y avoir autre chose autour. Donc, c'est possible que vous avez l'impression de ne pas reconnaître la grenouille qui chante parce que ce n'est pas une grenouille qui chante. C'est normal. Donc, c'est pour ça que je voulais vous mettre l'écureuil roux parce que c'en est un qui, des fois, peut avoir un petit cri strident et on pourrait penser que c'est une grenouille. C'est là, je vous en fais une dernière. à l'écureuil. Félicitations, vous êtes bons. Donc, en effet, c'était la rainette versicolore, donc l'espèce de petit téléphone qui fait trrr, trrr. Tandis que la rainette crucifère, c'est elle qui fait les poupies, 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 au début de la saison. Donc, c'est sur ça que se termine la... Ah non, juste dernière chose avant de terminer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vous invite à noter le jeudi 13 avril à 17h, si vous voulez venir au Foyer Savoie, on va être là pour une soirée d'écoute, pour qu'on puisse ensemble échanger, voir comment on fait et tout. Donc, si vous êtes disponible, vous êtes les bienvenus. Puis, en tout moment... Juste, je veux spécifier que comme ceux qui se sont inscrits par IAPLA, si vous avez eu passé 6 avril, comme ça a été décalé au 13 avril. Donc, le 6 avril, il n'y a pas de soirée d'écoute, mais c'est rendu le 13 avril. Donc, on a décalé volontairement d'une semaine parce que c'est encore un peu tôt dans la saison. Donc, ça sera au Foyer Savoie à 17h. Voilà. Puis, on peut se rejoindre à l'Étang Savoie, donc dans le haut. Si vous connaissez le parc de conservation Savoie par la rue des Plateaux à Saint-Hilaire, il faut monter jusqu'au sommet, au pied de la falaise de Dieppe, où se trouvait le site de l'Ancien Savoie, justement, le jadis, pour venir nous rejoindre. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Thalie. Elle pourra vous répondre. C'est elle aussi qui va analyser vos données d'inventaire. Oui, et ne soyez surtout pas gênés à m'envoyer « Oh, je ne suis pas certaine », mais justement, ce n'est pas grave de ne pas être certaine. Moi, au début, c'était la même chose. Je suis comme « Oh ! » Mais avec la pratique, ça vient, puis vous allez devenir de meilleur en meilleur. Certaines grenades, c'est ça que vous allez plus être certains que d'autres, mais ça va voir avec l'expérience, ça va aller. Je suis là pour confirmer si jamais c'est ça, parce que vous êtes curieux. C'est-tu bien ça? Si vous avez l'application, enregistrez le champ. Ça va être plus facile pour moi de valider que vous essayez de faire un but, mais vous n'êtes pas certain. Donc, avec le champ, c'est sûr que c'est plus facile. Je pense que c'est plus ça. Donc, ne soyez surtout pas gênés de m'envoyer un courriel à tout moment. Oui, Francine, il y a une question. Oui, c'est ça. Alors, cette soirée-là, ce n'est pas de pratique. On se lance vraiment dans le bain, c'est ça? Non, en fait, le 13 avril, c'est une soirée de pratique. OK, parfait. Mais d'ici là, si jamais vous entendez des grenouilles ou après, donc c'est simplement pour qu'on puisse être présent si jamais vous avez des questions ou voir. Puis ça permet justement de tester les applications, de s'assurer que vous entendez bien les bonnes grenouilles et autres. Avec l'application, ça se peut que vous ayez des questions. Donc, ça peut être une bonne pratique pour essayer l'application, voire un peu. Mais encore une fois, ce n'est pas obligé d'utiliser l'application, parce que vous pouvez le faire aussi comme sur un navigateur Internet classique. Mais c'est sûr qu'on est rendu tout le monde plus ou moins avec des téléphones cellulaires et c'est très pratique d'avoir cette application, parce qu'on peut aussi enregistrer ces formulaires. On les enregistre dans une boîte d'envoi, puis une fois qu'on est rendu à la maison avec une connexion Wi-Fi, on peut comme tout envoyer. On n'est pas obligé d'envoyer ça directement sur le terrain. Mais au moins, on prend les données sur le terrain. Quand on les voit, on les entend, on peut prendre une photo, etc. C'est ça. J'avais une autre question, donc c'est une soirée pratique. Après ça, est-ce qu'il y a une rencontre où les gens vont, une fois qu'on a pratiqué, ou on y va au courant de l'été, on enregistre. OK, je comprends. On y va en, on les entend. Oui, OK. Puis on va vous faire des petits rappels une fois de temps en temps durant l'été, ou si on se rend compte, par exemple, qu'il y a une mare où il n'y a personne qui est allée, c'est possible qu'on vous envoie un petit message, dire « Hey, il n'y a personne qui est allée à celle-là, est-ce que quelqu'un serait disponible ? » Ou s'il vous plaît, allez faire un tour pour qu'on puisse avoir des données sur toutes les mares et tous les étangs. Mais c'est par vous-même. Si des fois, vous voulez former un groupe ou entre bénévoles, il n'y a pas de problème aussi. Ça pourra peut-être être plus facile lors de la soirée du 13 avril, puisque vous allez vous rencontrer, vous pouvez échanger, discuter. Des fois, c'est toujours plus sympathique d'y aller à deux aussi. Oui, c'est ça. Si vous avez envie d'y aller à plusieurs, vous pouvez aussi ne pas hésiter à écrire à Thalie ou à moi, on va pouvoir mettre ensemble tout ce beau monde-là, puis ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact. Et Denis ? À quelle fréquence est-ce qu'on doit faire nos recensements ? Est-ce qu'on doit passer devant le même étang à tous les deux jours, à tous les cinq jours ? Quelle est la règle pour ça ? Il n'y a pas de règle en tant que telle. C'est-à-dire que vous êtes tous bénévoles, vous y allez quand vous pouvez. Mais si vous décidez d'adopter un étang, je dirais que c'est d'y aller peut-être une fois par semaine ou une fois ou deux semaines, parce que ça permet de voir l'évolution s'il y a différentes sortes de grenouilles qu'on voit à travers la saison. Donc, c'est de commencer dès le mois d'avril, quand ça va dégeler, puis habituellement rendu à juin, sauf si c'est un endroit où il y a de la grenouille verte ou du bois varon, on n'en entendra plus beaucoup. Donc, c'est vraiment plus au printemps que c'est important d'aller faire un tour. Puis c'est aussi important, quand vous allez sur le terrain et que vous allez en étant et que vous n'entendez rien, transmettez quand même, nous, vos données. Vous remplissez avec le code d'abondance 1 qui n'est aucun anneau vu ou entendu, parce que c'est des données pour nous aussi de savoir que le 6 avril, à telle heure, il faisait tant de degrés, il n'y avait pas d'anneau, il faisait encore trop froid. Mais c'est important de transmettre la donnée, pas de données, transmettez toutes vos sorties. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, Ginette? Oups, désolé. Puis James, c'est vrai. Oui, Ginette? On commence ça. OK, James, on va commencer par James, puis après, ce sera Ginette. Oui, James, il n'y a pas de problème. Le boisier à McMaster, ça compte-tu? Le boisier, vous pouvez le... Ce n'est pas dans la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, le boisier à McMasterville, mais vous pouvez remplir vos données dans Frogwatch. Je vais vous mettre le lien dans la... C'est d'aller sur le site Internet. Ça va être un site qui est similaire, mais c'est d'aller sur le site Internet puisque c'est quand même pas loin du territoire, mais ce n'est pas nous qui allons faire l'analyse de ces données-là. OK. Merci. De rien. Ginette? On commence quand? Demain matin? Quand vous voulez. Quand vous voulez, oui. Quand vous voulez, mais comme je vous dis, en ce moment, attendez un petit redout du moins parce qu'elles n'ont pas commencé à chanter. Sauf si vous êtes dans le coin de Variane-Verschère ou Longueuil, gardez l'œil pour l'aréna de Fougrillon, mais encore là, transmettez vos données à Frogwatch. Attention, Grenouille. Francine? Oui. Juste une question. On a parlé de l'application Survey123. Oui. C'est-tu l'application qu'on appelle Argus ou ça vient d'avoir... C'est ça, c'est Argus, hein? Argus Survey123. C'est ça? C'est ça. Oui. OK, c'est bon. C'est bon. Je ne vois plus d'autres questions. Merci tout le monde d'avoir été présent. J'espère que vous avez trouvé ça agréable. Comme je vous dis, je vous rappelle, toute cette information-là est disponible sur notre site Internet. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à y retourner. Donc, vous pouvez aller le voir. Comme je vous l'ai dit, là, je vous le mets ici, mais vous allez avoir dans la section suivi scientifique à la fois tous les champs. C'est de là que je vous les faisais entendre aujourd'hui. La trousse de départ et le lien pour compléter le formulaire, donc, en ligne. Donc, toutes ces informations-là sont là et vous allez même avoir le résultat des inventaires des quatre dernières années si jamais ça vous intéresse. Sinon, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. C'était très clair. de passer soit le 13 avril et d'avoir vos données au courant de l'été. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada